Otep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'en cette nouvelle année 2022, vous vous portez au moins aussi bien que Patrice Lumumba avait supporté haut la dignité africaine devant le roi des Belges estomaqué. Je suis Ludovic Hermannwanda, prince Bamileke, écrivain, apôtre de l'afro-noblesse et formateur en maîtrise du langage soutenu. Vous êtes sur le point de monter à bord d'une fusée d'un genre nouveau. Une fusée qui n'a pas été conçue à la NASA, mais qui a plutôt été conçue du côté de l'afro-optimisme. Cette fusée est baptisée les funérailles des tabous, votre nouveau talk show, qui s'est donné pour mission de participer à la renaissance de notre communauté en enterrant les tabous qui nous minent et qui nous empêchent de progresser. Je vous donne rendez-vous demain lundi sur Instagram pour un live lors duquel nous prendrons le soin de répondre à un maximum des questions que vous aurez, vous, de votre côté, pris le soin de nous envoyer via notre compte Instagram. Attachez vos ceintures, car ça va secouer. Le décollage des funérailles des tabous, c'est maintenant. Bienvenue à tous dans cette émission qui s'annonce riche en échange et riche en idées. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant cela, évidemment, tour de table et présentation. Je m'appelle Hervé et je serai votre hôte et humble serviteur. Et on va continuer avec celui qui artillera sans sommation tout au long de cette émission. À ma gauche, Ludovic Hermann-Wanda. Comment vas-tu, mon ami ? Ça va très bien, je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que chacun se porte aussi bien que Lumumba, supporter la dignité africaine devant le roi des Belges. Et attacher vos ceintures, ça va déménager dans la mesure où on a pris la position de changer les choses par l'esprit pour les changer en acte. Et ça suppose secouer un petit peu nos pensées et sortir d'une posture qui se veut passive. À ma gauche, Ludovic Montlouis qui se présente. Bonjour, moi c'est Loïc. Je délivre des vidéos sur l'éducation financière sur les réseaux sociaux. Et je suis conseiller en gestion de patrimoine dans la vie de tous les jours. Donc je suis là pour échanger les idées, tout comme vous, et j'ai hâte d'entendre vos idées aussi. Nous avons deux personnes que nous ne présentons absolument plus dans la communauté. Mais on va le faire quand même, parce qu'on est là pour ça. Comment vous présenteriez-vous, monsieur Claudiciard, en une phrase ? De façon très simple, comme un afro-caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, qui regarde le monde à 360 degrés, et dont le socle de l'identité, c'est son africanité, son afro-caribéanité, et ça détermine tout dans ma vie professionnelle et personnelle. Magnifique. Régis Moutombo Katalaï. Moutombo Régis Katalaï. Congolais de père et de mère. Un petit clin d'œil à mes frères congolais, surtout panafricains. Fondateur du média NN, plus connu sous le nom de Negronews, et fondateur et CEO de Business Africa. Un thème, une question. Nous allons mettre les pieds dans le plat. Mais avant cela, il y a un contexte. Éric Zemmour, condamné à la provocation à la haine raciale, c'est-à-dire qu'il y a donc un casier judiciaire par rapport à cela, est en lice de se présenter pour les présidentielles en France. Cela soulève une question, cela dit. La lutte contre le racisme est-elle encore nécessaire aujourd'hui, que ce soit pour la communauté noire ou les autres, dans un pays qui, justement, institutionnalise, puisqu'elle accepte, qu'un condamné de justice, pour incitation à la haine raciale, puisse se présenter. Mes amis, je vous laisse, justement, débattre de ce sujet, et c'est avec plaisir que j'en prendrai connaissance également, tout au long de ce débat. Alors, la lutte contre le racisme. Il faudra déjà savoir qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que le racisme représente en France. La lutte qui dit lutte, ça veut dire une dépense d'énergie. Et dépense d'énergie pour... J'ai toujours ce problème-là à lutter pour que des personnes qui ont décidé de leur propre chef de ne pas m'aimer, puissent m'aimer d'une manière quelconque. Donc, moi, la lutte contre le racisme, comme ça, j'ai vraiment du mal. Je ne me dépense plus, en tout cas, pour ça. C'est ma vision. C'est... Je pense, pour que l'on soit dans un débat constructif et qui nous enrichisse les uns et les autres, et surtout celles et ceux qui nous regardent, il faut rappeler que l'humanité est une indivisible et que le monopole du racisme, même si nous sommes là dans un contexte français-occidental, mais le monopole du racisme n'est aujourd'hui plus forcément l'apanage des occidentaux européens blancs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a aussi chez nous des formes de racisme et de discrimination. Peut-être qu'on en parlera parce que c'est important. Maintenant, vous avez cité Éric Zemmour. Et beaucoup dans ce pays oublient une chose, c'est que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Et que depuis de nombreuses années, on permet à des femmes et à des hommes politiques, à des femmes et à des hommes appartenant à la sphère médiatique, d'exprimer leur racisme. Il y a aujourd'hui très clairement des médias en France, et Éric Zemmour est sur l'un de ces médias, qui expriment un certain racisme. Alors on met ça sur le compte d'une certaine forme de conservatisme politique. En réalité, ce n'est que le rejet de l'autre, ce n'est qu'une France qui est incapable de voir que la diversité de la population, c'est la somme de son histoire. Et son histoire, elle est aussi criminelle par l'esclavage et par la colonisation. Et donc, on est dans une sorte de nasse, les uns et les autres d'ailleurs, parce que lorsqu'un pays est incapable de se regarder tel qu'il est, et qu'il discrimine, et de façon systématique, pour ne pas dire même parfois étatique, une frange de sa population, c'est un pays qui va droit dans le mur. C'est... Alors je sais que comparaison n'est pas raison, mais je crois que les êtres humains sont capables de commettre les pires crimes, et de répéter les pires crimes. Et j'ai parfois le sentiment que nous sommes aujourd'hui, dans cette période-là, comme peut-être ce que l'Allemagne a connu en 1931, 1932, et peut-être même en 1933, au moment où Hitler arrive. C'est-à-dire avec... Chacun exprime son petit racisme, et on se dit que ça n'ira pas très loin. Sauf que c'est allé jusqu'au crime contre l'humanité. Et nous, afro, on a déjà subi deux crimes contre l'humanité. Et les crimes, on les subit au quotidien. La relégation est un crime. La discrimination sociale est un crime. La discrimination raciale, évidemment, est un crime. Aujourd'hui, on permet dans ce pays-là, à des femmes et à des hommes condamnés devant la loi, d'être, et on pourrait encore rappeler Zemmour, d'être protégés par la police, alors qu'ils ont été condamnés à la haine raciale et religieuse, il faut le préciser. Et lorsque vous avez... Et moi, je vais nommer son nom, parce que je le dis, je suis peut-être encore un des rares en France à diffuser certains de ses sketchs, Dieudonné. Lorsqu'en 2004, Dieudonné fait ce sketch à la télévision, qui peut déplaire, on peut comprendre, après je m'arrêterai là, qui peut déplaire. Et moi, je peux comprendre que certains se soient sentis offusqués du sketch de Dieudonné. Ok, très bien. Lorsque lui présente ses excuses, tout comme Marc-Olivier Fogiel présente ses excuses, tout comme Djamal également s'explique un peu sur le truc, parce que c'était au moment de son anniversaire, tout le monde est pardonné, sauf Dieudonné. Le 20 février 2004, il veut faire son spectacle. On lui interdit de faire son spectacle. On est tous devant... On est ribambelle de gens connus ou pas connus. On est devant l'Olympia. Il ne peut pas faire son spectacle. La police ne le protège pas pour qu'il puisse faire son spectacle. On lui demande d'interdire. Toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont menacés par des individus pour un juge racial ou tout ce que l'on veut, sont protégés par la police. On voit bien qu'il y a là aussi une vraie discrimination devant la loi selon la couleur de votre peau. Et aujourd'hui, cette France est à une croisée des chemins de son histoire. C'est où elle accepte justement les épisodes de l'histoire qu'elle a souhaité cacher ou elle voulait n'en voir que les aspects positifs. On va parvenir sur la loi de 2005. Ou alors, elle est capable de se dire « Eh, on veut gagner le monde à nouveau. On veut redevenir la France qui a essaimé ses valeurs aux quatre coins du monde. » Et donc, on est capable de dire « Quelle que soit la couleur de ta peau ou ta religion, on est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. » Et donc, si je peux me permettre, à la question « Est-ce que la lutte contre le racisme est-elle nécessaire ? » Quelle est votre réponse ? Elle est... J'aurais la même réponse que Moutombo. Moi, par exemple, je n'ai jamais voulu adhérer à SOS Racisme. Parce que j'estime que le racisme, c'est une maladie. Et une maladie... Et je ne suis pas atteint par cette maladie-là. Et dans le même temps, je pense qu'il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui mènent les combats, qui mènent une lutte contre le racisme. Mais... C'est bizarrement, c'est toujours les Noirs et les Arabes qui mènent cette lutte-là. Moi, je dis... Moi, en tout cas, très clairement, je n'ai pas voulu m'engager parce que j'estime... Si je suis malade, je vais voir le médecin. Si je ne suis pas malade, je n'ai aucune raison de voir le médecin, sauf si c'est pour boire un coup de temps en temps avec lui. Vous n'avez pas de raison non plus de devenir médecin. Alors ça, c'est une autre question. Parce que je pense que par la posture que l'on a dans la société, en étant totalement dénué de ce sentiment de racisme, on est quelque part... Je ne sais pas si on est médecin, mais on est quelque part un exemple qu'il faudrait suivre, je le dis sans prétention, aucune. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait des êtres, des personnes qui appartiennent à ce camp, justement, des racistes pour faire comprendre à leur semblable qu'il faut mettre un terme à cela. Je crois qu'elle est importante, la lutte contre le racisme. Importante, d'accord. Je crois qu'elle est importante. Ne pensez-vous pas qu'elle a plongé depuis maintenant 30 ans avec le recul historique une grande partie de notre communauté dans une forme de victimisation qui consiste à accuser en permanence que ce soit l'État, la police, les institutions, ici ou là, de sorte que le temps qu'on passe à justement accuser, à taper, psychologiquement, et je sais que vous évoquez souvent la question de la psychologie, de la mentalité, nous a retiré l'énergie, ça a été évoqué tout à l'heure, l'énergie nécessaire pour exceller, pour sortir de notre classe sociale par les moyens qui sont à notre disposition. On n'est pas autant de Jim Crow, il n'y a pas des afros qui sont pendus à chaque coin de rue et il n'y a personne qui se met en travers de notre chemin quand il s'agit d'aller à la bibliothèque. Donc, est-ce que, de ce point de vue-là, la lutte contre le racisme ne s'apparente pas de plus en plus et depuis maintenant quelques décennies dans une forme de lutte pour la victimisation ? Il n'y a pas de loi Jim Crow en France, certes, mais il y a un racisme plus insidieux et nous, on est à des niveaux, nous qui parlons ici, nous sommes à des niveaux de compréhension de la société, de l'humanité, des sociétés humaines qui n'est peut-être pas le niveau de compréhension de celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ou de gens très jeunes qui découvrent le monde et entendent tout ça et qui sont dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis d'accord avec ça parce que je ne veux plus gaspiller mon énergie à dire à l'autre que ce qu'il fait n'est pas bien. L'énergie doit être utilisée à bâtir et non pas, nos vies sont trop courtes pour ça. Mais je crois qu'il est important que certaines personnes, certaines franges de la population, mènent, lorsque, si dans ma famille, il y a un problème, il faut que je règle ce problème-là. Mais je crois que nous, en tout cas, qui subissons le racisme, on ne doit pas s'engager à lutter contre le racisme, mais on doit arriver dans ce pays-là à nous construire, à mettre notre énergie là où nous devons la mettre, c'est-à-dire nous sommes des minorités. Quand je parle de minorité, je ne parle pas de minorité en termes de nombre, mais en termes de considération. Nous ne sommes pas considérés dans ce pays-là. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est notre énergie, c'est à bâtir autre chose. Qui considère qui ? Tout à l'heure, on a parlé de racisme étatique. Oui. Ça veut dire que l'État a une responsabilité. Et on l'a bien vu, et je pense qu'on est en plein dans l'actualité, quand on parle du Covid, quand il y a quelque chose qui ne plaît pas à l'État, quand il y a quelque chose dont les gens sont victimes, l'État est capable de mettre des moyens à disposition de la population pour régler un problème, qu'il soit au niveau de la santé ou à tous les autres niveaux. C'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir. Et on n'a pas l'impression, peu importe les présidents qui se sont succédés, Macron y compris, on n'a pas l'impression que les moyens soient véritablement mis en œuvre pour lutter contre ce fléau qu'est le racisme. Par les personnes qui sont... Si je peux, je voulais exactement rebondir je voulais rebondir en tout cas sur ce sujet-là et la question d'énergie est très importante à comprendre. Je pense que c'est volontaire en fait que de mettre des personnages pour revenir sur ce qu'on disait au départ comme Zemmour en avant pour la simple et bonne raison que ça met la lumière sur cette question qui est le racisme comme si c'était plus ou moins encore un sujet d'actualité. Or, ça fait depuis longtemps qu'on en parle et j'ai l'impression aujourd'hui que ce n'est plus réellement un sujet d'actualité. C'est plus le même racisme que nos parents ont connu, ce n'est plus le même racisme qui existait à l'époque de l'esclavage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est pour rebondir. Est-ce que c'est encore du racisme ? C'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce n'est plus réellement du racisme et qu'ils mettent ça volontairement en place pour que nous on morde à chaque fois. C'est une instrumentalisation de racisme. Je vais vous dire quelque chose. Au bar du Ritz, il n'y a pas de raciste. Soyons très clairs. Maintenant, lorsque tu disais les moyens mis à disposition pour tel ou tel sujet... Je vais peut-être clarifier cette phrase qui est fondamentale. Oui. Au bar du Ritz, il n'y a pas de racisme. C'est-à-dire que la puissance ne respecte que la puissance. Exactement. Donc il faut le dire. Exactement. Qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, le racisme ne se bâtit pas sur la couleur de peau. Exactement. Très peu. Mais surtout, essentiellement, sur d'autres paramètres. Est-ce que dans ce cas-là, on l'appelle le racisme encore ? Non, mais si. Je voudrais juste terminer sur ça. C'est très important. Notre problème, puisque c'est ça, est-ce que nous, on doit s'engager sur des questions de lutter contre le racisme ? Notre problème, ça tient à une part de complexe, c'est que nous voulons être, nous sommes capables d'être dans le regard de l'autre ce qu'il veut que nous soyons. Et c'est de cela dont il faut arriver à se départir. Moi, je suis moi. Qu'importe la vision que tu as de ma personne, je suis moi et je suis débarrassé de tous les complexes de mes parents et de mes grands-parents. Ça, c'est clair. Sur le racisme, on ne peut pas juste mettre des moyens pour dire on va régler la problématique du racisme. Pourquoi ? Parce que ça tient à l'imaginaire. Lorsque vous avez élevé des générations de femmes et d'hommes, d'enfants de façon indirecte ou inconsciente, je pense très consciente, vous êtes, c'est vous qui êtes, vous êtes les phares du monde. La civilisation, c'est nous. La technologie, c'est nous. Les grandes valeurs universelles, c'est nous. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Celui qui arrive et qui n'a pas la même couleur de peau, qui vient de peuples colonisés, de peuples esclavagés, de peuples opprimés, il n'est rien et sur lui, vous n'avez que des préjugés. C'est comme ça. Et vous ne pouvez pas gérer ça dans l'esprit d'individus que ce soit de façon individuelle ou collective. En revanche, si je peux me permettre, deux secondes, parce que c'est intéressant, c'est fondamental. Que pensez-vous justement de la posture de Didier Drogba lors d'une interview ? Il a fait comprendre justement à la question soumise par lui un journaliste quelle est sa réaction lorsqu'il vient à subir des cris de singes. Il répondait « Moi, ça ne me dérange pas étant donné que je suis le meilleur, c'est-à-dire dès lors que je suis le meilleur, que je montre mon excellence, tout ça s'évacue. » Est-ce que peut-être la meilleure arme pour lutter contre le racisme ne consisterait pas à nous nous retrousser les manches et à exceller ? Et ainsi, de fait, à défaut de l'évacuer, ou du moins de le rendre ridicule, ce racisme. À l'image d'une Christiane Taubira, lorsqu'il a fallu défendre la loi assez controversée, elle a réussi, bien qu'elle a eu une petite insulte dans une ville de province, elle a réussi quand même à mettre toute l'Assemblée nationale dans sa poche en raison de la grandeur et de la hauteur de son verbe. « Alors, moi, je comprends ça, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. » « D'accord. » « On ne peut pas exiger, et c'est encore ça, le regard, qui sommes-nous dans le regard de l'autre ? » « Moi, je n'ai pas envie d'être excellent pour que l'autre me reconnaisse. » « D'accord. » « Chez nous, on a le droit d'avoir des gens qui sont brillantissimes, qui sont de véritables génies, des gens qui sont bons, des gens qui sont moins bons, des gens qui sont médiocres et qui ont le droit de vivre et d'être respectés. » « Mais est-ce qu'un peuple peut être respecté sans une élite ? » « Pas à l'échelle du peuple globalement, je suis d'accord, mais une élite qui le représente et qui, à l'image des guerres du Péloponnèse, des guerres de l'Antiquité, où ce n'était pas deux peuples qui s'opposaient, mais les deux héros ? » « J'adore, j'ai envie de parler d'histoire. » « J'ai envie de parler d'histoire. » « J'entends l'appel. » « Est-ce que peut-être que notre communauté, à l'image de ce qu'évoquait notamment Weib Dubois, n'est pas en mal de ces 10 % de talents qui vont se retrouver ? » « À l'image souvent de la communauté ou juive ou asiatique qui n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin d'être tous des docteurs en géopolitique. Simplement, il leur faut une minorité, 10 % extrêmement charpentée de sorte que, dès qu'il y a un incendie, dès qu'il y a une attaque, on les envoie au front. » « Je suis très heureux d'entendre ça. Mais à qui un con c'est de responsabilité de créer justement ? » « À nous, justement. » « À nous. » « Non, clairement. » « Uniquement. » « Uniquement. » « Et l'autre, donc, celui que l'on désigne comme étant notre adversaire ou celui qui nous opprime ne doit même plus être dans cette histoire. » « Et il faut bien comprendre qu'ils utilisent toujours les mêmes outils, en fait. Ils nous piquent dans notre égo. Et à chaque fois, on tombe dedans. » « Oublions le « il ». Commençons à dire nous. Que sommes-nous capables de faire ? » « Exactement. » C'est ça l'énergie dont on parle. C'est là qu'on en est. C'est ce qu'il faut savoir utiliser. « Exactement ce qu'on fait là. » « Je dis toujours, je n'ai que faire maintenant de ce qu'il pense, de ce qui se dit. Je fais ce que je veux au moment où je le veux. Et maintenant, donner de l'éducation. La mentalité ne peut changer parce qu'on a besoin de changer de mentalité. Et la mentalité ne peut changer que si nous avons une autre éducation, une éducation nouvelle dont nous décidons des paramètres et une éducation à marche forcée pour que dans 20 ou 25 ans, dans 20 ou 25 ans, une nouvelle génération émerge et commence à bâtir les fondements d'une autre Afrique avec ces diasporas. Qui sont ces leaders maintenant ? C'est une bonne question aussi. On parlait de 10% d'élite. Quelle est l'élite noire de France européenne ? Je pense réellement que la souffrance est là. C'est-à-dire que... Et en plus, c'est drôle parce que cette question que tu poses qui est fondamentale par rapport au thème de ce soir, j'ai vu un live dessus. On en avait Instagram hier soir. Donc il y avait peut-être plusieurs Instagrammeurs de la communauté qui discutaient par rapport à cela. Et ils disaient que malheureusement, justement, c'était tellement éparses et tellement diverses qu'il n'y avait pas de directives claires. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de directives claires. La chose maintenant, c'est que malheureusement, le terme d'élite a été gangréné, surtout en Afrique, avec les élites que nous avons, les présidents, qui sont là depuis maintenant... Je veux dire... Épacteux. Épacteux. Évidemment, épacteux. Une Yorondais ne fait pas le printemps. Complètement. Mais dès le moment où on parle, on parle d'élite. C'est-à-dire qu'on va penser d'abord, bien bon an, mal an, politiquement, lorsqu'on regarde les élites africaines, c'est compliqué. Lorsque moi, venant du Cameroun, étant né au Cameroun, je n'ai connu qu'un président. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 35 ans. Donc, ça devient tout de suite malaisant d'imaginer ne serait-ce qu'autre chose. Et maintenant, lorsqu'on vient ici dans la diaspora, c'est beaucoup de visages, beaucoup de visages différents qui s'expriment, qui ont des voix divergentes, souvent, souvent, souvent divergentes, malheureusement. Le but maintenant est de chercher une direction, une personne qui peut incarner une ou une ou plusieurs, d'ailleurs. Nous sommes les individualistes. J'insiste, une auteur. Évidemment. Je rebondis. Ce que tu as dit, ça ne manquait pas de pertinence, c'est le moins qu'on puisse dire. Simplement, j'aimerais rajouter un élément concernant notre communauté. Il y a un diagnostic. Moi, je me positionne en tant que médecin en qualité non seulement d'écrivain, mais surtout de formateur en maîtrise du langage soutenu. J'ai grandi dans la street. J'ai été incarcéré à Fleur et Bourangis. J'en suis sorti, non pas physiquement, mais psychologiquement en découvrant le pouvoir, le vrai pouvoir qui constituait l'élite, c'est-à-dire le pouvoir du verbe. Quand on grandit dans le banlieue, de Baltimore à Grigny, on ne possède que 300 mots de vocabulaire. 300 mots. Pour atteindre l'élite, la noblesse d'État, comme on l'appelle, il faut au minimum 4500 mots, sans parler de la maîtrise de la syntaxe, la maîtrise de l'ironie, la maîtrise de la lit d'homme. Autant d'éléments que l'on enseigne nulle part. Ni au lycée de Saint-Denis, ni à Sciences Po, ni nulle part. Dès lors que l'on n'a pas la chance d'avoir des parents à la maison qui nous transmettent ces éléments-là, Pierre Bourdieu l'a expliqué, Basile Bernstein l'a expliqué, on est totalement défaillant. Et notre communauté, à ce titre, c'est pour ça que Senghor, être enfant, c'est sans la parole. Elle l'est surtout en français. En francophone. Et principalement dans le monde francophone. Voilà. Plus que dans le monde anglophone. Voilà. Principalement dans le monde francophone, pour une raison encore plus simple, c'est que nulle part ailleurs, la langue occupe une place centrale comme c'est le cas en France. La France est construite sur l'importance de la langue. Tant et si bien que un Franck Ribéry qui ressent plus àvers chargés de risque qu'une Christiane Taubira, il est plus méprisé quand il ouvre la bouche qu'une Christiane Taubira. Et pour cause, quand il ouvre la bouche, il brûle trois bibliothèques. Et notre communauté, à ce niveau-là, notre communauté est excessivement défendue à tel point qu'elle... Et moi, je le vois tous les jours. Et la division a fait que. La colonisation en Afrique relève également de cette même division. Et surtout en Afrique centrale, d'ailleurs. Parce que l'Afrique de l'Ouest a résisté. On ne va pas citer la Dior. Le Béanzin. Exactement. Béanzin. Et d'autres. Et Samori Touré. Moi, je suis très heureux parce que je n'ai pas une virgule à enlever. Pas une virgule. Merci d'avoir dit tout au long de ce propos-là que finalement, ce qu'il manque aux uns et aux autres pourrait justement élever notre conscience, notre compréhension du monde. Parce que c'est bien ça. C'est une éducation. C'est comment est-ce que... Même nos parents... Je n'ai pas envie de raconter mon histoire, mais ma mère était infirmière. Elle nous a élevés seuls. Elle travaillait la nuit à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Elle a journée à la clinique des Martinets. Et elle a sacrifié sa santé, sa vie. Je dis bien sa vie. Elle est partie à 69 ans. Elle avait fait deux arrêts cardiovasculaires. Elle était hémiplégique. Elle était sous dialyse. Et elle nous disait les sacrifices qui sont les miens sont autant de sacrifices que vous n'aurez pas à faire, vous, mais vous aurez votre part de sacrifice. Et elle rêvait de conquérir le monde. Elle rêvait de culture, de connaissances. Et elle nous a brevés de connaissances. Comme ça, tout le temps, vous devez justement savoir, comprendre tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, et que l'on est un père, professeur de médecine ou manutentionnaire, il doit pouvoir être capable de dire, mon fils, regarde ce que moi je fais. Je veux être fier de toi demain. Ma fille, je veux être fier de toi demain. Alors, donc, étudie. Et donc, il faut que tu étudies. Ce que je fais là, si je trime comme ça, c'est pour toi. Et c'est pour ça que la responsabilité, elle est individuelle. Tout à l'heure, on parlait de l'élite et je voudrais en terminer, je te passe un propos sur l'élite. Moi, je suis désolé. Lorsqu'on dit oui, l'élite, est-ce qu'elle existe ? Bien sûr qu'elle est là. Bien sûr qu'il y a des femmes et des hommes de grands talents. Mais nous sommes aujourd'hui dans nos comportements, nous sommes des individualistes. Et parfois, lorsque vous avez des femmes ou des hommes en position d'eux, de faire bouger les choses ou de rassembler, vous apercevez qu'au bout de quelques mois, ils sont dans la division. Ils sont en guerre avec ceux avec qui ils se sont alliés auparavant. Moi, je dis toujours, lorsque l'on n'est pas d'accord avec l'un des nôtres qui mène un combat, on se tait, on parle entre nous à la maison, on appelle la personne, mais en public, rien. C'est tellement dur de gagner du terrain. Moi, je suis désolé, depuis l'âge de 16 ans, je suis sur le terrain. J'ai 57 ans. Et lorsque je vois certains essayer de démonter ce qui a été fait, alors que vous devriez justement prendre ce qui a été fait, vous approprier de cela. et que nous, de la génération précédente, on vous aide à aller en disant ça y est, nous, on s'arrête, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, c'est à vous d'y aller. Et on est incapables de ça, de part et d'autre. Mais, Claudie, Harlem Désir pourrait dire exactement la même chose en disant qu'on a mis certaines choses en place pour que vous puissiez continuer à évoluer dans ce sens. ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais qui ont été aussi mises en place pour notre déficit et pour notre défaite aussi. Comment tu parles de SOS racisme ? Oui, pour revenir sur le thème du racisme, il y a des choses qui ont été mises en place pour nos populations, mais qui ne faisaient pas honneur déjà à nos populations et dont on ne pouvait pas véritablement bénéficier. Il y a des orientations pour les populations africaines, quand je dis africaines, noires et arabes, qui ont été mises en place et la lutte, quand on parle de « on a été instrumentalisés », c'était aussi ça. Donc, toutes les orientations que nous a données en France n'ont pas été forcément les meilleures. Et donc, il est possible même pour nos aînés d'avoir mis certaines choses en place, mais de se tromper dans leur vision de ce qu'est notre population, de ce qu'est notre orientation, en tout cas celle qu'on devrait avoir. Moi, j'ai un remède contre le racisme. Il y a un remède, il est très clair, que la France peut utiliser et certains ont tenté de le faire. Si vous n'arrivez pas à promouvoir celles et ceux qui sont victimes du racisme en France, vous ne réglerez jamais le racisme dans les imaginaires, dans les cerveaux de ceux qui sont racistes ou qui ont leur petite onze de racisme. C'est ça le problème-là ? Tu veux changer l'imaginaire ? Oui, changer les imaginaires par la représentation. C'est-à-dire que le jour où on est en France dans un gouvernement, ça a déjà existé. Non, non. Vous êtes capable de vous dire qu'en France, on ne peut pas avoir un gouvernement uniquement composé de blancs. Ce n'est pas possible. Et que ce gouvernement-là doit être composé de blancs, de noirs, de métis, d'asiatiques, de personnes d'origine maghrébine. Mais je le dis, c'est toujours les noirs et les arabes qui ont ces revendications-là. Non, moi, je n'ai pas surtout les noirs d'air. Non, non, non. Ce n'est pas une revendication. Non, non. Je suis en train de dire si la France... Non, non. Je dis que si la France étatique veut régler le problème du racisme, c'est un problème d'imaginaire, ça met du temps et il faut que constitutionnellement, la représentation française se fasse par tout ce qui ethniquement compose la France. C'est simple. Mais on est d'accord. C'est la même loi de parité. Et moi, je suis pour une loi de façon de quotas en France. Alors, c'est très simple, qui s'appellerait justement... Ça va me revenir, l'appellation qui est... Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que l'on arrive à dire que la parité homme-femme, c'est une politique de quotas. Et c'est une politique de quotas parce qu'il y avait de la discrimination envers les femmes. Donc, comment est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, sauf si les personnes noires, métisses, maghrébines, asiatiques, ne sont pas des êtres humains comme les autres ? En deux jours, ils peuvent mettre ça en place. Parce que ça demande aussi... Il faut que ce soit constitutionnel. Il faut que ce soit constitutionnel. Parce que sinon, c'est le cas du prince. Claudie, s'ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Et donc ? La responsabilisation. Il faut qu'on se responsabilise. Mais non, mais ça veut dire que... Pour moi, il faut qu'on se responsabilise. On revient la question. Et c'est exactement ce que je disais dès le début. L'énergie. Donc on va mettre de l'énergie à faire en sorte que le gouvernement soit assez représentatif pour que nous, on puisse être représenté dans le gouvernement français. C'est ça. C'est là où tu mets de l'énergie. Il y a ça. Il y a aussi la responsabilisation dans le sens où moi qui suis jeune dans le milieu, ma vie a changé à partir du moment où, comme le disait Ludovic Hermann tout à l'heure, où j'ai commencé à lire. Ça a complètement changé ma vie. Et je pense qu'il faut qu'on se responsabilise par rapport à ça et surtout qu'on comprenne un peu l'histoire. Parce que quand on comprend l'histoire, on comprend mieux qui on est et on comprend mieux donc où on peut aller. Et la marge du monde. Exactement. Où on veut aller, c'est aller où ? C'est là où j'interpelle Claudie. Est-ce qu'on veut aller à être représenté dans le gouvernement français ? Non, c'est pas ce que je dis. Non, non, j'espère avoir été un petit peu plus subtil que ça. Si la France, qui a donc des lois pour lutter contre le racisme, moi je parle juste d'un État qui condamne le racisme, qui a fait du racisme un délit puni devant les tribunaux. C'est simple. S'il veut réellement lutter contre ça au moment où il y a une réminiscence et une affirmation de la parole raciste en France, il faut qu'il puisse se saisir d'outils juridiques, mais qu'il puisse également constitutionnellement dire aujourd'hui, la France ne peut plus être représentée uniquement par des Français blancs de confession chrétienne. C'est simple. Mais ce n'est pas nous. Non, mais ce n'est pas nous. Je ne te dis pas nous. Je parle de l'État français. Mais supposons, supposons. Moi, ce n'est pas qu'on va démarrer, je ne suis pas l'État. Je suppose que ils le disent, je suppose que c'est un discours de façade. Je suppose. Mais personne ne dit, c'est nous qui le disons entre nous, donc eux n'ont pas dit ça. Oui, mais bon, après, on peut constater aussi l'hypocrisie de la France depuis des années sur la question noire et sur tout ce qui émane de politique. Mais en France, il n'y a pas de question noire pour la France blanche étatique. Il n'y a pas de question noire. Donc, on est d'accord. Déjà, s'il n'y a pas de question noire, comment on va essayer d'imposer ou d'aller dans le sens d'une représentativité ? C'est pour ça que la question, c'est nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on en revient. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Si je peux me permettre. Pour résumer, les deux positions sont assez extraordinaires puisqu'elles cristallisent, vous allez dire, le rapport entre deux générations sans vouloir vieillir ou rajeunir qui que ce soit. On a d'un côté une vision, alors c'est un mot qui peut un peu faire bondir, intégrationniste, c'est-à-dire on est autour de la table. On impose, étant donné que vous avez donné l'autorisation d'être à la table, donc on impose notre place à juste titre, c'est la loi. Et de l'autre côté, je ne sais pas qui dit ça. Et de l'autre côté, de l'autre côté, une vision, en tout cas de ce que j'ai perçu, d'une vision qui consiste à dire qu'ils ne veulent pas nous donner notre place autour de la table ou à moins de nous donner quelques miettes. Nous, on a la possibilité de constituer notre propre table et quand on va constituer notre propre table, peut-être qu'à ce moment-là, ils diront, attendez, venez, on élargit la table. Donc c'est un peu, du moins, c'est cette lecture-là. Je vais résumer par une chose. Moi, je suis indépendantiste. Je suis pour la dépendance de la Guadeloupe. D'accord. Je suis très clair. C'est le sujet qu'on va aborder dans l'autre émission. On va attendre. C'est-à-dire sur la question, c'est pour ça que sur la question du racisme, moi, je ne cherche pas à être reconnu. En plus, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne veux pas être dans le regard de l'autre ce qu'il veut que je sois. Donc moi, je n'ai que faire de ça. D'accord. Je dis juste, si la France veut régler le problème du racisme, voilà ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. D'accord. Si elle ne souhaite pas le régler, ce n'est pas moi qui vais prendre mon bâton pèlerin. Je ne suis pas Don Quichotte. D'accord. Je ne suis ni Don Quichotte. Je ne suis ni un tirailleur qui va se sacrifier, mais être la chair à canon de personne. C'est très clair. Et je conseille les miens de ne pas être dans cette logique-là. Et ton héros historique auquel tu te, justement, t'identifies, ce serait lequel ? Tu l'as dit, je ne suis ni et ni. Mais du coup, toi, tu es quoi si tu dois te rattacher à une figure historique ? Et tu auras la même question, Régis. C'est très compliqué. Puisqu'on est dans le racisme, pour moi, il y a deux figures tutélaires de deux époques totalement différentes. Il y a François Fanon parce que c'est un scientifique qui comprend ce qu'est l'être humain dans son fonctionnement. François Fanon de peau noire, masque blanc ou François Fanon de la révolution alégiène ? Pour moi, c'est le même. OK. Parce que dans l'un, il est théoricien, dans l'autre, il demande... Bien sûr. Mais bien sûr. Mais pour moi, c'est le même. Il va jusqu'au bout finalement des choses. Et il y a Mandela qui est dans un autre contexte. Dans un contexte où il aurait très bien pu en devenant président dire, on va traduire devant les tribunaux tous les blancs qui ont été les acteurs parce qu'ils étaient là. Ils étaient toujours là, les acteurs de l'apartheid. Et il voit la vie autrement parce qu'en réalité, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il veut un avenir pour les siens qui sont les damnés de la Terre. Petit parallèle. Il était plus pragmatique que traître, alors, tu dirais ? Pour moi, Mandela n'est pas un traître. Un homme qui a donné 27 ans de sa vie sans savoir même qu'il sortirait un jour de prison et qui est resté arc-bouté sur ses principes ne peut pas être un traître. Maintenant, il s'oublie lui et peut-être même ses idées premières et il se dit je dois penser à l'avenir des miens et des générations futures. J'ai emploi le mot traître parce que j'ai repris le propos de Winnie Mandela, etc. C'est bien. En tout cas, merci de cette clarification. Oui, j'ai cru, je pensais avoir été clair mais c'est important. C'est important parce que moi, je n'aurais pas pensé et même ta position indépendantiste, je ne l'ai jamais vraiment entendue. Mais moi, j'ai toujours dit tout le monde le sait. Je le dis, je le dis dans la fin. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait. Mais c'est important. Je ne suis peut-être pas le seul. Je ne suis peut-être pas le seul. C'est pour ça que quand tu parles des Outre-mer, c'est toujours rattaché à la France. Mais parce que c'est la situation réelle. Mais parce que, attends, moi, j'ai très clair. Une hirondaine ne fait pas le printemps, je disais ça tout à l'heure. Ce n'est pas parce que moi, je suis indépendantiste. Je sais que la majorité de mes concitoyens guéliopéens ne sont pas pour l'indépendance. Je ne suis pas un dogmatique et je ne suis pas un dictateur. Cette question fera l'objet justement d'une émission centrale et fondamentale. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ne déroulez pas tout. Et j'ai renforcé ma volonté d'indépendantisme après ma mission de déléguer interministériel. Alors là, j'étais convaincu que c'était pour nous la seule voie. Mais pas la seule voie, mais pas dans une confrontation avec la France. On a une histoire commune. OK, c'est bon. Maintenant, il est temps qu'on se sépare peut-être. Est-ce que tu penses que, si j'ai deux questions, est-ce que tu penses que la Guadeloupe et les Antilles de manière générale sont prêts pour l'indépendance ? Et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que tu en as parlé à Emmanuel Macron dont tu... Ah, mais lui, il sait que je suis indépendantiste. Non, mais il sait que je suis dans cette logique-là. C'est dans la marche naturelle des choses. Je suis indépendantiste pour ma Guadeloupe. Alors, ta première question... Parce que moi, je suis resté, toi, tu m'as laissé bloquer. Ma première question. Non, 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 tu disais... Est-ce que la Guadeloupe est prête et les Antilles sont prêts pour la France ? J'ai un peu répondu. J'ai un peu répondu. Malheureusement, aujourd'hui, si tu fais un sondage et il y a eu, d'ailleurs sous Sarko, possibilité d'évolution statutaire avec l'article 73, 74 pour aller vers une plus grande autonomie et qui dit plus grande autonomie, plus grande autonomie, dit aller vers une forme d'indépendance et les gens n'y sont pas prêts. Lorsqu'on n'arrête pas de me dire oui, mais regarde, comment allons-nous faire ? On n'a pas de pétrole, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Je dis, hé, je suis désolé, même les matières premières dont on parle, c'est juste l'intelligence ou l'utilisation que l'on en fait parce que des hommes et des femmes ont réfléchi. Donc, les Seychelles, aujourd'hui, les Seychelles, c'est 100 000 personnes. On les mettrait dans le stade de France. Les Seychelles, c'est un archipel indépendant. Aujourd'hui, lorsque j'ai entendu les gens de la droite parler, et il y a un vrai racisme dans le propos des représentants de la droite aujourd'hui, parler de la Nouvelle-Calédonie, que moi j'appelle Kanaki. Et donc, ils disaient, oui, la Nouvelle-Calédonie doit rester française, c'est une terre française, quoi que ce soit. Et moi, qui aime l'histoire aussi, je suis un féru d'histoire, j'ai cru entendre du temps de l'Algérie française, entendre les généraux, entendre les politiques dire que l'Algérie doit rester française. J'ai entendu le même propos. C'est vrai. Les peuples autochtones, les Kanaks, aujourd'hui, ils sont toujours là. On ne les a pas exterminés comme en Guadeloupe ou comme en Martinique. Eux sont toujours là. Eux, leur terre est occupée. Et puisque le président Emmanuel Macron a dit très clairement lorsqu'il était candidat que la colonisation est un crime contre l'humanité, donc la France continue à perpétrer un crime contre l'humanité. Il faut que la Nouvelle-Calédonie Kanaki ait l'indépendance. On va clôturer là-dessus. C'était... Waouh ! Honnêtement, l'échange a été plus que fructueux, je pense, pour nous tous. Et quelques bisons pour eux. Je vais laisser mon frère Ludovic Hermann-Wanda clôturer cette émission. Alors, comment clôturer une pareille émission aux allures de feu d'artifice cérébral ? Les idées ont fusé avec une certaine hauteur. Donc, messieurs, vraiment, je vous en remercie du cheveu du cœur. Et surtout, ça inaugure de plusieurs autres émissions. Les téléspectateurs dorénavant savent à quoi s'attendre. Dans les funérailles des tabous, nous ne sommes pas là pour mâcher un homo. Nous ne sommes pas là non plus pour insulter qui que ce soit. Nous nous excusons si telle ou telle sensibilité s'avère être un peu chahutée, bousculée. Le but que nous poursuivons, c'est celui auquel répond Norbert Kizerbo. Seuls les peuples dont les intellectuels monteront en première ligne gagneront la bataille. La bataille de la mentalité, la bataille du complexe d'infériorité, la bataille, justement, de l'autodétermination. Toutes ces batailles, nous nous sommes retroussés les manches. Business Africa en a été la preuve en organisant un événement historique. Donc, cette génération-là que nous nous voulons incarner au mieux, elle ne va pas s'arrêter. Nous allons faire tout. Nous allons mettre sur la table toutes nos tripes avec hauteur, avec noblesse, comme j'aime à le rappeler. Le tout pour vraiment que la renaissance par l'excellence touche le plus grand nombre et qu'il soit tourné vers nos enfants. Parce que le premier combat, c'est vraiment l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada